bonjour à tous et j'ai vu cette nouvelle vidéo je reviens j'ai repris voilà bienvenue cette petite vidéo sur gng vidéo je vous rappelle voir les prix prendre douille en photo c'est bien mais apparemment prendre une douille en vidéo c'est quand même vachement mieux vous avez bienvenue cette nouvelle vidéo une vidéo tous les jours sur des produits que je vois sur internet que vous dit tiens je vais acheter on va tester pour vous et peut-être que comme moi vous êtes déjà tombé sur ce genre de produits vous allez sur internet vous voulez un chargeur pour votre téléphone charge rapide new green ne sont de 100 watts et le top j'utilise ça c'est très bien voilà et tu te dis mais dis donc regarde on les chinois nous vendent aussi un chargeur 65 watts avec beaucoup plus de prises pour qu'un balle alors il ya en photo c'est bien mais alors héros en douce c'est mieux on va regarder ça tout de suite on va tester on verra à combien de watts on peut aller une des choses à savoir avec la chine c'est que si vous allez voir un mec qui fait des batteries comme ça vous dites voilà moi je veux une batterie pas je veux un chargeur je veux toutes les normes de grosses bobines qu'il enquille 65 watts garantie normes ce et où il vous le fait il vous dira ça coûte 20 balles tu pourras le vendre 40 balles tout va bien dans le meilleur des mondes tu vas le voir tu dis mais moi je veux et j'en veux un aussi mais moi je veux que ça coûte trois balles et vous dira je peux le faire aussi par contre les composants dedans ça sera pas ça il va en manquer un peu il n'y aura pas toutes les protections et ça vaudra le prix que tu es prêt à y m bon là c'est un peu le cas le problème c'est qu'avec ces transfo là si vous prenez un transforme transformer le 220 en 200 en 12 ou 24 volts encore une fois on verra qu'un vol donc il ya un nombre d'il ya une ferrite 1 il ya une spirale au début avec des câbles électriques dans lequel il ya une ferrite après il ya de l'autre et le ratio du premier deuxième permet de descendre la tension le problème du courant en continu c'est que ça fait chauffer les câbles faire passer beaucoup de courants beaucoup d'ampères ça fait chauffer les câbles si vous mettez un transfo avec une boe avec une bobine avec un câble une bonne section ça chauffera pas à chauffer un peu ça va enquiller si vous mettez une section beaucoup trop petit tard habite tendance à faire chauffer et ça sera pareil pour tout le reste derrière après faire un pont de diodes pour redresser l'alternatif en continu des condensateurs des régulateurs et normalement sur un chargeur bien plein de protection contre l'écran circuit les sur intensité des choses comme ça voilà qui permet de dire s'il ya un problème ça disjoncte en quelque part tout ça fait une petite peu de fumée mais pas plus le problème avec des choses comme ça c'est que là rien du tout ça ça va ça va juste voilà soit brûler pareil à comprendre qui va brûler pareil mais est-ce qu'en brûlant il va pas en faire cramer un autre ça va pas chauffer de trop et faire fond le plastique et fait un truc on n'est pas à l'abri d'accident avec des produits comme ça donc est ce qu'on peut vraiment leur demander ce que ce qu'ils demandent on verra va voir ça tout de suite est ce que c'est dangereux oui un peu quand même malgré tout à raison de garder on verra donc une des choses qui est assez intéressante avec ce chargeur si ce n'est son prix qui est quand même un peu exceptionnel je n'ai jamais vu ça c'est quand on va dans la fiche technique on voit déjà alors je peux vous parler de douille tout de suite mais ils moyens pas de boîtes et j'ai vu dans un petit sachet tout quand on va notre chargeur au 30 autres chargeurs you green pan qui est 65 watts sur une prise et on verra ça tout à l'heure en rechargeant mon macbook autant on voit que notre chargeur là si il est bien noté 65 watts il est 65 watts sur toutes les prises et la puissance totale qu'il est capable de délivrer et quand on regarde bien dans la fiche produire on se rend compte que la sortie maximale et de toi 55 volts x 6 ampères donc payé à lui 6 x 5 enfin 6 x 5 30 plus les 6 après 33 donc 33 watts et avec un maximum de 15 volts x 2,2 en paire ce qui fait aussi 33 watts donc on est un peu dans les chiffres donc première chose qu'on peut voir c'est que ben on pourra sortir que 33 watts par prise maximale donc deux fois 33 watts ce que je vous déconseille de faire parce que là vous allez lui demander beaucoup et à vous prenez des risques quand même un peu que le truc qui crame ou qu'il fasse cramer ce qui est autour de la prise ce qui est moins drôle donc bon à mise à part ça va dire c'est pas mal après le ce truc on pourrait voir c'est que mon produit pas dans mon macbook pour être très très bien optimisé il faut qu'ils sortent 20 volts x 3 ampères si on peut avoir 20 volts et 3 ampères on peut taper 60 watts là on voit que le macbook s'éclate et recharge à fond ce que apparemment n'est pas capable de faire mon chargeur donc déjà il peut faire que 33 watts et est-ce que il pourra charger de manière optimale on va réaliser ça tout de suite donc je vais dans un premier temps maintenant white met ici alors le problème c'est que la prise avant était bien elle allait moins bien on met comme ça voilà j'ai tous d'acheter un truc là mon autre prix se fonctionnait pas parce que moi comme j'habite en asie voilà ça voulait pas fonctionner est ce que là on va il va faire contact ou pas est-ce que là est ce que maintenant alors ça a marché évidemment bonaldi sort de ce corps ça a marché tout à l'heure mais là forcément ça ne marche plus je mets mon téléphone que c'est bien l'enquillé dedans voilà ouais c'était mal j'ai vraiment un petit problème de contact bon premier entre eux qu'on peut voir avec mon téléphone on peut charger vous allez voir ici on peut charger du 6 il est presque chargé mon téléphone donc c'est peut-être pour ça qu'elle faut vraiment que je l'enquille bien donc on peut taper voilà 50 que le téléphone il est à 90% donc là on va dire c'est un peu un peu nul on va l'enlever on va mettre plutôt le macbook qui lui normalement devrait charger à fond les ballons puisqu'il est déjà à moitié il n'est pas rechargé du tout depuis tout à l'heure voilà on arrive à taper oui 22 33 à 50 61 on arrive à taper les 61 watts qui sont promis 20 volts x 3 ampères 60 watts ok pour l'instant on va dire que ça charge quand même plutôt pas mal voilà donc là on enlève notre truc on met notre chargeur chipos alors on va pas mettre celui là on va mettre plutôt le téléphone dans un premier temps savoir si déjà on arrive à charger le petit téléphone au moins les 5 watts ouais 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 j'arrive ici donc là on est une petite étincelle tout va bien donc là on se rend compte que pour l'instant il charge pour notre téléphone est presque à 100% donc tout va bien ok donc là bas il a fini de charger mais ça ça paraît un peu normal je suis à 99% on va essayer d'être moins que macbook il lui normalement devrait demander au moins les le problème ce qu'en asie on est sur les prises américaines et qu'il ya un qui va je voulais me des adaptateurs des trucs voilà allez à nous la prise on l'enfonce bien ok c'est ça il ya vraiment un petit contact donc là on peut regarder c'est que mon macbook pro recharge à 2 watts et pas la gloire on voit bien qu'il est allumé ici je pense que vous allez voir sur la vidéo fin si on voit bien que dans la led et où on voit pas le truc voilà on voit bien la led elle est bien allumé mais ça charge de la merde ça charge pas beaucoup mais là ok donc je viens de remettre le mac en dernier en dernier recours bon bah le mac charge mais à 2 watts voilà le problème c'est quoi là vraiment le mac qui a pas la bonne tension il n'y a pas les 20 volts et apparemment en dessous le mac prend des fois 15 volts mais là on voit que que ça va pas donc bilan tout ça est ce que ça marche un peu alors moi le problème c'est voilà encore une fois j'habite en asie j'ai pas les bonnes prises et il ya les petits problèmes de contact mais enfin au delà de ça là quand j'arrive la batterie je n'ai pas la chargée il doit vraiment pas y aventure comme il n'y a pas toutes les tensions et qui sont disponibles et ben on se rend compte qu'il ya pas mal d'appareils j'ai appris qui ne marche pas tout court après il ya pas mal qui marche mais qui recharge pas autant qu'il devrait le macbook il recharge le samsung il recharge donc est-ce que ça fonctionne pour le prix oui par contre bon bah forcément je pense que les 65 watts envoie du rêve je crois que le mieux que j'ai arrivé je suis arrivé à faire c'était à peu près je suis arrivé une fois je crois à 30 watts en faisant par un miracle voilà grâce à grâce à bouddha on est arrivé à avoir les 30 watts au delà de ça on voit que ben ça marchote il n'y a pas ce qu'il faut et le problème de toutes les nouveaux smartphones avec les nouvelles charges c'est que pour optimiser la charge qui vous est promise il faut bien regarder la tension qui demande et l'intensité qui demande si votre chargeur fait autant voir plus tant mieux ou même moins si tu as 20 volts mais ça que un ampère tu tapera 20 watts c'est à deux ans pas dans le chargeur l'appareil prendra les 40 watts mais on voit bien que c'est un petit peu c'est un petit peu difficile voilà t'en a pour ton pognon donc est ce que pour 4 euros c'est une arnaque non est ce que c'est une douille non encore une fois si comme tout le monde tu regardes bien comme tout le monde tu fais pas c'est comme tout le monde au lieu de tout ça tu regardes bien le détail du produit tu rèves bien les tensions et que tu achètes en connaissance de cause en disant non ce n'est pas d'un chargeur normal c'est un chargeur qui envoie que 30 watts maximale sur les trois tensions qui nous sont donnés si ton chargeur d'origine ou ton téléphone est compatible avec ses trois tensions tu auras de la bonne charge sinon tu auras une charge minimum ridicule comme un truc de 10 watts donc en même temps on dirait 4 euros pour tout de votre après à savoir que si parmi actes à la bonne tension tu arrives à l'exploiter à ton maximum c'est pas recommandé non plus puisque chargeur ça chauffe déjà un bon chargeur ça chauffe et donc un beau chargeur un bon chargeur et un mauvais chargeur le mauvais chargeur lui va chauffer aussi mais il peut soit se dégrader soit se détériorer soit pas aller jusqu'à brûler exploser parce que après c'est un peu putaclic mais il peut brûler explose pas exploser mais il peut voilà les composants peuvent cramer en disant tu demandes trop au produit ya pas de sécurité le produit s'enflamme un peu voilà bon j'espère que vous avez des petites vidéos le but c'est vraiment de savoir est ce que c'est le genre de produit que je vous conseille pas du tout encore une fois ou alors vous l'achetez vraiment reconnaissance de cause du roi bas 5 balles ça me fait un petit chargeur de dépannage au cas où n'espérez poids utiliser toutes les prises tous les bienfaits du truc on voit je peux faire sur 30 watts maintenant tu vas attirer 5 watts par prise par grand miracle et ça sera quand même pas la fête voilà bon j'ai besoin de cette vidéo comme toujours si tu as aimé t'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air mais un moment t'as pas aimé tu mets vraiment un pouce en bas tu t'abonnes c'est pas encore fait moi je donne rendez vous de demain votre prochaine vidéo sur jlg vidéo et j'en ai un autre d'une autre marque pas là il n'y ait même pas de marque la fille elle marque un oui c'est la marque usb connaissait pas les connu en chine à shanzhai la main dans le marché de roi de chambe et bon allez je vous remercie pas de voir le plaisir tu as tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous rendez eux non je veux dire ça ce qu'on voit demain demain